voilà ok je vais partager rapidement ok oui C'est parti. C'est parti dans mon écran, c'est bon. Oui, c'est bon. Voilà. Par exemple, ici, déjà, je t'ai expliqué, par exemple, Flexbox, par exemple, si on prononce cet élément-là, donc avec Flexbox, c'est beaucoup plus simple de mettre. Ce bloc de texte-là, ici, à gauche, et de mettre ce cadre formulaire-là à droite. D'accord? Voilà. Maintenant, si on devait le faire avec CSS, ça va être très, très compliqué de le faire. Maintenant, je vais te montrer l'utilité d'utiliser les Flexbox. D'accord? Maintenant, je prends des éléments, par exemple, ici, je vais dire index.html. index.html, d'accord. Et ici, je vais créer un fichier que je vais appeler tout simplement style.css. D'accord? Maintenant, voilà, ici, je vais séparer les deux écrans. Voilà, ici, je vais faire appeler le code minimal. Donc, je mets un exclamation automatiquement, il va, il va auto-compléter ça. C'est bon? Voilà, je vais enlever, disons, cette balise-là. Maintenant, cette balise-là, le meta, la balise meta, name, viewport, content, width, device, ainsi de suite. Donc, cette balise-là, il permet juste de pouvoir voir le projet normalement sur le mobile phone. D'accord? Donc, lorsque vous allez... Je vais aller de la peau, mais. Je prends le peau, mais. Voilà, on voit un peu. Par exemple, lorsque vous allez voir le projet sur votre téléphone portable, donc cette balise-là va rendre ce projet plus visible. D'accord? Donc, c'est cette balise-là qui fait la différence entre l'affichage sur le mobile phone, c'est-à-dire que sur votre téléphone portable, et sur le... Sur le... Sur le... Sur le ordinateur ou tout ce que c'est comme ça, ou bien télévision, et tout de suite. D'accord? Donc, là, dans ce temps, on parle de... On parle de responsive design. C'est-à-dire que c'est la capacité de pouvoir afficher correctement les... Dans, disons, les sites internet sur le mobile phone. Vous savez, aujourd'hui, donc, les gens, ils ont consulté les sites internet à partir de le portable. D'accord? Et si le site ne s'est pas bien représenté, ça dit qu'il y aura des problèmes de... Il y aura des problèmes. Les gens, ils ne vont même pas visiter les sites. D'accord? Pour laquelle les gens, ils ont introduit la notion... Ils ont créé la notion de... La notion, disons, la notion de... Responsive. Tout simplement. Donc, Flexbox, il te permet de gérer les responsables. C'est-à-dire que les éléments que tu vas construire sur... Sur votre page web seront... 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 Disons, adaptés à fonction de votre écran. Par exemple, si vous utilisez un téléphone portable, donc l'écran... Donc, le site va s'adapter sur votre téléphone portable. Si vous utilisez votre ordinateur... Votre ordinateur, le site va s'adapter sur votre ordinateur. Ainsi de suite. Voyons un peu. Voilà. Donc, le site s'adapte en fonction de ce que vous voyez là. Raison pour laquelle les gens préfèrent utiliser les Flexbox. Je vais te montrer rapidement en cas pratique. D'accord? Maintenant, je vais définir ici une div. D'accord? Et dans cette... Dans cette div là, je vais définir trois div éléments. Par exemple ici. Je vais dire... Avec H2. Je vais dire... Maintenant, je vais définir une autre div. Voilà. Là, j'ai défini trois div. Donc, ici, je vais mettre deux. Ici, je vais mettre trois. D'accord? Maintenant, ça... Donc, c'est le div parent en fait. Voyons un peu. Donc, ça, c'est le div parent. Je vais l'appeler... Je vais lui donner une classe container pour pouvoir l'estériser en CSS. D'accord? Je vais l'appeler tout simplement. Content. Maintenant, je vais styliser cette classe container-là. Et dans les éléments-là, je vais leur donner tout simplement une classe item. Tout simplement item. Ça veut dire que ce sont des articles. Cet élément-là, je vais la donner... Je vais le donner comme classe item. Cet élément aussi, je vais le donner comme classe item. Cet élément aussi, je vais le donner comme classe item. D'accord? Maintenant, ici, dans le CSS, je vais commencer par styliser ce container-là. Je vais prendre, je vais dire content. Pour un content. Je t'ai dit que si j'utilise... J'utilise de la classe, au niveau des CSS, je dois utiliser le point. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, j'ouvre ici les accolades. Et je vais utiliser ce qu'on appelle le display. La profite... Attends, avant même d'utiliser le display, je vais utiliser le background color. La profite et le background color. Alors, par exemple, je vais utiliser le background color. Et aussi, les autres éléments, je vais leur donner. Je vais mettre point item. Tout ceci. Je vais leur donner comme background color. Je vais changer un peu la couleur. Ok. Je vais leur donner cette couleur-là. C'est bon. Maintenant, je vais voir. Je vais ouvrir ce projet-là sur mon navigateur. Pour cela, je dois le tourner sur le dossier. Ok. Donc, ici, je l'avais arrêté dans le desktop. C'était Flexbox Form. J'ai ici index.homère. J'écris dessus. Automatiquement, il va ouvrir le projet sur le site. Tout va importe. Maintenant, regardez. Pourtant, j'ai utilisé les classes ici. Class Content, Class Item, Item. Pourtant, je les ai stylisés ici. Voyons un peu. Lorsque je viens sur le navigateur, ils ne donnent pas des couleurs. Pourquoi, selon toi? Ils ne donnent pas des couleurs. Selon toi, pourquoi ils ne les donnent pas des couleurs? Ou des swathes. Oui. Les swathes, pourquoi ça ne donne pas des couleurs? Par exemple, ici. Par exemple, dans ces éléments-là. Donc, ici, j'ai mis Item. Je lui ai donné Background. Couleur ici. Oui. Par exemple, ici, je vais donner Bleu, par exemple. Et pourtant, ce contenu-là, je lui ai donné Background. Et lorsque je vais sur le navigateur ici, il n'y a rien qui se passe. C'est-à-dire que le CSS n'existe pas. Oui, oui. Je remarque que ça ne donne pas de couleurs. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les toits, les toits, je pense que les toits qui vous avez élimérés là-bas, ce n'est pas trop probable. Vous n'arrivez pas à distinguer ces toits-là par rapport aux autres. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Le problème, c'est que je n'ai pas linké ici. Il n'y a aucune trace de CSS dans ce fichier HTML-là. Donc, je t'avais dit que quand tu veux utiliser le CSS, il va falloir le linké. Tu vois, tu vois, tu vois. Voilà, donc ici, je dois mettre link ici. Voilà, donc là, je vais chercher. Le fichier CSS, il se trouve ici. Donc, dans un dossier qu'on appelle CSS. Et dans ce dossier-là, il y a un fichier qu'on appelle style.css. D'accord ? Donc, je dois préciser ici, css slash style point CSS. D'accord ? Je retourne sur le navigateur, j'actualise, automatiquement, il change. Voyons un peu. Donc, voilà. Maintenant, ici, je dois lui donner tout simplement un padding pour donner des espaces. Par exemple, pour les quatre coins. Donc, je vais lui donner tout simplement 5 pixels. Voyons un peu. Il ne faut pas oublier le point de vue d'outil, mais il va exécuter mal. Voyons un peu. Ce qui est ici, en, en, bon, je ne suis pas le conneur, en, 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 en orange ici. Voyons. Donc, ça, ça qu'on appelle, voilà, ce qu'on appelle ça, c'est notre, c'est notre, c'est notre padding. C'est notre padding. C'est notre padding, d'accord ? Notre, autant pour autant, notre conteneur. D'accord ? Ça, c'est notre conteneur. Et ce que vous voyez là, en bleu, ce qu'on appelle, ce sont les, non, disons, nos, nos éléments. Par exemple, ici, je vais mettre color white. Voilà. Par exemple, ici, j'actualise. Voilà. Donc, ces éléments-là, ce qu'on appelle des éléments. Et ce que vous voyez en, 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 bon, la couleur ça me dérange un peu. Je vais mettre, je vais, je vais donner en rouge. Ici, je vais donner en rouge. C'est bon. Voilà. J'actualise. Ce que vous voyez en rouge, ce qu'on appelle un conteneur. Je vais même le préciser ici. Je vais le dire conteneur. Je vais même dire ici. On va parler de la fin. Je vais dire un conteneur. D'accord ? Ici, je vais dire élément. Élément 1. Ici, je vais dire élément 2. Ici, je vais dire élément 3. Voilà. Voyons quoi. Ici, ici, on a, ce qui est en rouge, ce qu'on appelle l'autre conteneur. Et les éléments que tu vois là, ce qu'on appelle sont des éléments, sont des éléments de notre conteneur. Et nous, regardez, nous, on volait, on volait, on volait, les gens rangés, de sorte qu'ils prennent tout l'espace. Voyez l'élément 1. Il prend toute la largeur de notre écran. L'élément 2 pareil, l'élément 3 pareil. Et moi, ce que je veux, je veux que ces 3 éléments-là, ils s'alignent sur l'horizontale. Ça que je veux faire. D'accord ? Donc, maintenant, Flexbox, il nous aura, il nous aura rappelé le truc. Par exemple, maintenant, je dois appliquer. Ici, voici le conteneur. Donc, je viens sur le conteneur ici. J'applique la propérie de display. La propérie de display, ça se gêne tout simplement l'affichage. Ça dit que je vais le dire. OK, conteneur, je veux que tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur de ton conteneur, d'accord ? Alors, je veux que tu le mets, Flex. Donc, je vais lui donner comme valeur Flex. Les Flexbox, ils commencent toujours par ceci. Donc, tu prends le conteneur et tu lui donnes la propérie de display et tu mets deux points de flex. D'accord ? Je vais même faire ici un commentaire et dire, début, début, Flexbox. Tu vois un peu ? Et regardez ce que cela va donner ici. Je vais actualiser la part. Automatiquement, il les a alignés sur l'horizontale. D'ailleurs, je vais même ajouter des margins ici. Chaque item, je vais lui donner tout simplement une marge du... Comme ça, il va faire des espaces ici. Je vais lui donner, par exemple, deux pixages. C'est bon. Comme ça me rendement... Je reviens ici. J'ai actualisé. Voyons-toi. Chaque élément, automatiquement, il est déjà avancé comme ceci. Voyons-toi. D'accord ? Par exemple, moi, si je vous prends ces éléments-là et les alignés sur le vertical, je vais tout simplement utiliser ici. Display. Je vais tout utiliser la propylée Flex. Direction, tout simplement. Flex Direction. Il prend comme valeur, par exemple, quand je mets Column. Tout simplement, Column. Alors, je me suis trompé ici. Automatiquement, il va les mettre... Automatiquement, il va les mettre sur l'horizontale. Ici. Sur le vertical. Il va y un peu. Automatiquement, il va les mettre sur le vertical. Par exemple, si je mets Column Reverse, il va les inverser. Par exemple, Column Reverse ici. Regardez. Ici, on commence par élément 1, élément 2, élément 3. Quand j'optimise, automatiquement, il va les inverser. Voyons-vous. Nous avons quoi ? Nous avons élément 3, élément 2. Voilà. Par exemple, moi, si je veux les aligner sur l'horizontale, je vais tout simplement mettre Row. Quand je mets Row, automatiquement, il va les aligner sur l'horizontale ici. Voyons-vous. Et quand je mets Row Reverse, automatiquement, il va les inverser. Par exemple, Reverse. Ici. Voyons-vous. Automatiquement, il va les inverser ici. Il commence par élément 3, élément 2, élément 1. Voyons-vous. Voyons-vous. Voilà. Par exemple, je vais laisser Row ici. Par exemple, moi-ci, je vais actualiser. Par exemple, si je veux prendre cet élément, l'élément 1, je le mets ici. Même, je vais faire mieux. Ok. Donc, je vais enlever ce conteneur là. C'est bon. Il y a l'élément. Voilà. Par exemple, l'élément 1, moi, je veux le mettre tout simplement ici. Je vais le laisser ici à gauche. L'élément 2, je vais le mettre ici. L'élément 3, je vais le mettre ici à droite. Et l'élément 2, je vais le mettre ici au milieu. Comment est-ce que je dois faire ça? C'est très simple. Je vais dire ici, c'est là où se joue tout. Je vais appliquer la propre ligne justify de point content. Je vais lui donner comme valeur space around. Ou bien space between d'abord. Space between. Par exemple, quand je réalise, automatiquement, vous avez vu? Il parle à l'élément 1, il le met ici. L'élément 2, il le met ici. Et l'élément 3, il le met ici. L'élément 2, il le met au milieu. Tu vois, mon pro? Et quand je lui donne... Voilà. Et quand je donne valeur ici au lieu de space between, je peux lui donner tout simplement space around. Regardez ce que cela va faire. Automatiquement, il va laisser ici un espace. Et c'est un espace, ici, un espace, ici, un espace. Tu vois? Voilà. Voilà. C'est ça l'importance des Flexbox. Par exemple, je vais même dupliquer ça. Et là, je prends ces éléments-là. Ok. Je vais faire ceci. Ok. Donc ici, c'est 3. Je vais mettre ici 4. Ici, 5. Ici, 6. Ici, 7. 8. Ici, 9. D'accord. Donc, j'ai 9 éléments. Et je réalise. Automatiquement, vous avez vu. Automatiquement, il est juste comme ça. Il est juste comme ça. Et regardez, si je veux, par exemple, si je veux lui dire, ok, si vous n'avez pas plus d'espace, automatiquement, vous devez descendre. Je vais utiliser la propriété ici. Flexbox. Je vais lui dire Flexbox. Et je vais lui donner comme valeur rapidement. Automatiquement, il va essayer. Vous avez vu. Je vais regarder, par exemple. Je vais inspecter l'élément. On va supposer que nous sommes sur une tablette. Par exemple, ici, je vais remettre mon écran. Ici. Automatiquement, il va signifier le d'espace. Automatiquement, les éléments vont descendre. Voilà, ce qu'on appelle les responsables. Automatiquement, peu importe l'écran. Peu importe l'écran, il va se comporter normalement. Tu vois un peu. Ok, je vois. Voilà, automatiquement, il va essayer de les comporter mieux. Donc, ça qu'on appelle Flexbox. Par exemple, si j'ai l'air, si je lui dis, ok, non-rock, ça veut que je veux non-rock ici. C'est non-rock comme ceci. J'actualise la page. Automatiquement, il ne va rien. Pour importe l'écran, il va essayer de les aligner. Voyons pour la différence. Par contre, si je mets rapidement, automatiquement, il va essayer de... Si il n'y a plus d'espace, automatiquement, il va les lancer comme ceci. Donc, c'est ça l'importance des Flexbox. Ça dit que les Flexbox nous permettent de prendre nos éléments et de les aligner comme on veut. Tu vas en quoi ? Ok, ok. Voilà. Par exemple, si tu veux voir l'ensemble des produits de Flexbox, tu vas tout simplement t'appeler Flexbox. Donc, il y a un site, il y a un site très bien fait. D'ailleurs, il va... C'est ce site-là. Je vais te l'enlever tout de suite, d'ailleurs. Ok, attends, je te l'envoie. Le temps que j'ai chargé mon ancien. Je t'envoie. Je t'envoie. Merci. 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 Donc, lui, il t'explique carrément les Flexbox, comment ça fonctionne. Voyez ce qui est en rouge, ce qu'on appelle notre container ici. D'accord. Et ce qui est en orange, ce qu'on appelle, non, tout simplement nos éléments. Tu vas, mon pot ? Donc, ça, ce qu'on appelle des items. Tu vois. Maintenant, ici, nous avons la propriété container. Il vous dit, ok, si tu veux démarrer les Flexbox, il vous remettre tout simplement le display flex. Et je t'ai montré tout à l'heure, je t'ai montré tout à l'heure, la propriété FlexDirection. Tu vois. Par exemple, il prend ces quatre valeurs-là. Quand tu mets RAW, il les jose ici. Et quand tu mets RAW reverse, il prend le sens inverse. Et quand tu les mets en colonne, il les prend ceci. Et quand tu mets en colonne reverse, il les fait ceci. Tu vois un peu. Donc, ici, il te dit, ok, les propriétés, tu dois les zérer comme ceci. Et il te donne même des exemples. Il te dit, regardez, FlexRap, il t'explique que si l'élément, s'il n'y a plus de place, automatiquement, il va faire descendre les zones. Les autres éléments dans la ligne suivante, tout simplement. Tu vois. Voilà. Donc, automatiquement, c'est comme ça que, c'est comme ça qu'il se gère. Et FlexRap, il prend comme valeur RAW. Si vous ne voulez pas que les éléments descendent en bas, automatiquement, tu mets RAW. Et si tu veux qu'il descendre, tu vas mettre RAW. Ou même tu vas mettre RAW reverse. Par exemple, on va utiliser RAW reverse ici. Tu vas voir RAW reverse. Dans l'effet, c'est très puissant. Si tu peux venir comprendre, là, c'est le signal. Vas-y, ici, j'ai actualisé. Vous voyez, ici, on a l'élément 1. Et à la fin, on a l'élément 9. Donc, je vais réduire mon écran ici. Tu vois. On va essayer de voir. Regardez. Automatiquement, il est inverse. Ici, vous voyez l'élément 1, l'élément de l'élément 3. Et voici 4, 5 et 9. Donc, les autres éléments se trouvent en haut. Et les autres, se trouvent en bas. Tu vois. Voilà. Par exemple, quand tu mets RAW reverse, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que tu pourras comprendre le site. Je t'explique à l'élément. Si, par exemple. Ouais. C'est beaucoup de revolutions sur l'élément. Comme par exemple, si les éléments, les éléments devant le cadeau. Ouais. Si par exemple, je veux personnaliser mes éléments. Les éléments. Si les éléments sont tellement énormes. Donc, et si je veux les mélanges. Par exemple, l'élément 5, je veux mettre 3, 4. Ouais. Je veux mettre à la place. Donc, il y a la possibilité de faire bien. Tout à fait, je veux personnaliser les éléments. Par exemple, tu veux dire que, par exemple, s'il y a plusieurs éléments, et que toi, tu veux cacher certains éléments. Moi aussi, je veux par exemple, l'élément 5. Ouais. L'élément 5. L'élément 5. Tu veux le débuter avec l'élément 3 ou avec l'élément adulte. Voilà. Voilà. C'est possible d'ailleurs. Ouais. Voilà. Regardez ici. La propriété. Ici. Vous voyez, s'il y a des ordres ici. Tu vois. Par exemple ici, item. Tu prends l'item. Automatiquement ici, on a un, on a moins un. Tu peux les, tu peux les, tu peux les permettre en utilisant la propriété ordre. Tout simplement. Donc, la propriété ordre te permet de faire ça aussi. Par exemple, il y a beaucoup de propriété. Et même, je vais, je vais même revenir ici. On va, on va le voir en pratique comme ça. Là, tu vas voir l'intérêt de Flexbox. Par exemple ici. Flexbox. Voilà. Flexflow. Donc ici, c'est un, il dit que c'est un, c'est un, c'est un, c'est une propriété raccourci. Du coup, pour les Flex Direction et Flex Wrap. C'est-à-dire que toi, tu peux étudier, on va les décrire ici. Par exemple, on va les décrire ici. Flex Direction ici et Flex Wrap ici. On peut les, on peut les, on peut les combiner. On peut combiner ces, ces deux propriétés là. En mettant tout simplement Flex. En mettant Flex. Je vais, en mettant Flex Flow. Donc ici Flex Flow. Tout simplement. Flex Flow, il prend, comme première valeur, il prend la valeur de Flex Direction. Par exemple, je peux dire Column. Et la deuxième valeur, je peux le dire tout simplement Nora. Ou bien même, je vais prendre Row ici. Voilà. Regardez. Quand je mets ceci, j'ai pu aller. Automatiquement, il va les aligner. Ça dit que normal, il a, il a pris, il a pris, il a pris la première propriété. C'est Flex Direction. Et il a mis en Europe. C'est-à-dire qu'ici, il ne l'aimait, 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 il ne l'aimait pas, il ne l'aimait pas, il ne l'aimait pas. Il a mis en Europe et il est là. Flex Direction & FlexRamp. Au lieu d'écrire Flex Direction & FlexRamp, toi, tu peux utiliser tout simplement Flex Flow. Il prend comme valeur. La première valeur, c'est la valeur de Flex Direction. Et la deuxième valeur, c'est la valeur de Flex Ramp. D'accord. Justify Content aussi, on l'a vu. Par exemple, soit tu peux mettre, il peut prendre cette valeur-là. Si tu prends les éléments et tu nous donne Flex Start, automatiquement, il va prendre ces éléments-là, il va les mettre en droit. D'accord. Par exemple, ici. Par exemple, je vais reprendre l'écran normal. Par exemple, si je mets Flex Oled ici, Justify Content, Oled mettre Flex Space Around, je peux mettre tout simplement Flex Start. D'accord. J'actualise. Automatiquement, il va aller, il va les aligner à gauche. Regarde. Quand je mets Flex N, automatiquement, il va aller mettre là-bas. Quand je mets Sint, automatiquement, il va aller centrer. Space Bedouine, ça qu'on avait vu ici, il va essayer de les... Il ne va laisser aucun espace ici. Space Round, on l'a vu Space Evenly, ça veut dire qu'il va essayer de mettre chaque espace, entre un, il va mettre le même espace entre les éléments. Par exemple, euh, quelle est la valeur ? C'est Flex Evenly. Je vais mettre tout simplement Flex, Justify Content. Flex Evenly. Je vais voir comment il y a besoin d'écrit ça. Non, c'est Space Evenly autant pour moi. Space Evenly, OK, c'est bon. Là, euh, j'actualise. Automatiquement, il va appliquer exactement, euh, ici, le même espace. Tu vois, il va essayer d'appliquer le même espace ici. Flex Evenly, c'est comme ça qu'il fait. Ça va ? C'est parti. 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 D'accord. C'est parti. C'est parti. c'est bon ok c'est bon c'est bon ok voilà mais non je vais je fais ça que je vais créer je vais de napolé je m'a obtenu ok 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 voilà c'est bon ok ici j'ai appelé atelier 2 Je vais essayer d'ouvrir cet atelier sur mon éditeur, sur le texte. Voilà, donc comme d'habitude, je vais créer un dossier que je vais appeler SS, ça, tu as l'habitude maintenant de le faire, c'est bon d'organiser les fichiers là, c'est bon. Ici, j'ai déjà créé le dossier, je vais créer un fichier que je vais appeler style.css, c'est bon. Et sur la racine, j'ai créé un next.html, next.html, ok, là c'est bon. Mais là, comme d'habitude, je vais essayer de séparer les deux écrans pour voir mieux quoi, tu vois. Voilà, là je refermais ça, je fais un peu au code minimal, j'enlève ceci, il n'y en a pas besoin de ça, je vais dire Flexbox, ok. Donc, maintenant, nous, notre objectif, notre objectif c'est de faire ceci, donc c'est de faire ceci, d'accord. Maintenant, ici, voyez, donc dans l'espace blanc là, couvre là, donc ici, on a deux éléments, donc l'espace blanc, ça qu'on appelle notre conteneur. Et notre conteneur, lui, il a deux éléments importants, il a deux enfants, donc le premier enfant, c'est ce bloc de texte là, le deuxième enfant, c'est ce formulaire là. D'accord ? Donc ça, ce sont les deux éléments de ce conteneur là. Maintenant, on va essayer de les matérialiser d'abord en HTML. Comment faire ça ? Rapidement, je vais définir ici une div. Le premier div, je vais l'appeler tout simplement Conteneur. Et je vais définir aussi une autre div ici. Dans ce div là, je vais l'appeler Content, c'est notre content, d'accord. Place Content. Et maintenant, dans ce content, on va retrouver notre bloc de texte. Et je vais prendre aussi l'autre élément. Je vais dire tout simplement de classe. Au lieu même de mettre bloc de texte, je vais mettre Item, tout simplement Item Text. Ici, je vais définir une classe que je vais appeler tout simplement Item Text. Item Form en tant que moment. D'accord ? Maintenant, dans ce texte-là, ici, nous avons un gros titre H1 et un petit texte ici. Donc d'ailleurs, je vais même copier ce texte-là. D'accord ? Je vais définir ici un H1. Je vais définir ici un H1. Je vais coller le texte. Je vais définir aussi un autre paragraphe P. Je vais copier exactement le même tel-ci qui est ici. Et je vais le coller ici. Ok ? Donc là, c'est bon. Maintenant, on a notre... Mais il nous reste le formulaire. Et en H1, pour définir un formulaire, il faut toujours commencer par l'élément forme. D'accord ? Il faut commencer par l'élément forme. L'élément forme, c'est l'élément forme. Il prend principalement deux attributs. Mais pour l'instant, notre... Bon, pour l'instant, tu peux mettre tout simplement méthode. Tu peux mettre, exemple, deux attributs. Pendant deux attributs, tu peux mettre ici post. Bon, ça, pour autant comprendre. Ici, tu peux mettre traitement. Point.php. Traitement.php. Donc, lorsqu'on fera PHP, on va encore réexpliquer les attributs action et les attributs méthode. Ça, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, si vous créez un formulaire, il faut mettre juste ça. Ça, pour autant trop comprendre. C'est bon. Donc, parce que sinon, actuellement, les formules-là, ça montre tout simplement les limites de HTML. Parce qu'en HTML, vous voyez, donc si on reçoit les informations provenant du formulaire, nous, on ne peut pas les traiter en HTML. Donc, c'est à partir de là que les langages connaissent, par exemple, qu'on PHP entre en jeu. Parce qu'à partir de PHP, toi, tu peux reprendre les informations qui ont été saisies à partir du formulaire. Et toi, tu peux les traiter, tout simplement. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là, par exemple, là qu'il faut juste mettre ça, d'accord. Maintenant, dans notre formulaire, ici, nous avons deux champs. Le champ email et le champ password, et un checkbox ici, et un bouton ici. Après, ici, on a le titre ici-dessus. D'accord, on va essayer de faire ça rapidement. Ok, le formulaire. Maintenant, pour définir ici, pour définir un formulaire, moi, je vais, j'ai tendance à créer d'abord ici une div, et dans cette div, je vais mettre tout simplement la verre. Ici, la verre, ça rouvre. Bon, ici, il n'y a pas de la verre, c'est bon, c'est pas grave. On va pas même définir le label. On va définir tout simplement un de mes courses. Maintenant, si tu veux définir ce champ-là, ce champ de texte-là, là, tu vas utiliser tout simplement un input, d'accord. Un input, comme ceci, c'est un élément HTML. Je vais lui donner un type texte, un type email. Il y a plusieurs types. Vu qu'on voit l'adresse email, on va mettre tout simplement un type adresse email. Ici, on va mettre press folder. On va dire tout simplement votre adresse, votre adresse email. D'accord. J'ai même oublié de fermer ceci. Ok, donc là, c'est bon. Maintenant, il me reste tout simplement aussi le... Je vais définir aussi une autre div ici. Et dans ce div, je vais définir un input. Le type password. Vu que c'est le mot de passe, je vais définir tout simplement le type password. C'est le mot de passe. est-ce que tu compras ce qu'il est là ? J'ai perdu une partie, je me suis perdu. Oui, je dis quand vous mettez un type, le type d'abord c'est le nom, c'est le nom d'abord, après ça vous mettez une place contre, c'est l'attrait qui doit, qui doit mettre, il y a d'autres parties à faire. Non, enfin c'est pas tout à fait ça, le type, ça dit que le type, actuellement on a le type, on a le type email, type téléphone et ce de suite. Par exemple le type, ça indique au navigateur que pour lui dire, ok, ce champ là, il doit recevoir un email, le placeholder là, c'est ce que vous voyez là, c'est juste pour lui donner une indication. Par exemple ici, donc vous voyez ici, email adresse, d'accord, donc ça qu'on appelle ça, c'est le placeholder, et on doit ici, on doit préciser que ce champ là, il doit tout simplement recevoir une adresse email. Et ici, on lui précise que ce champ là, il doit recevoir un password. Par exemple, comment est-ce qu'on doit faire ça ? On doit utiliser des types, ici. Vas-y. Exactement. 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 C'est le fait de mettre un peu. De mettre un peu. Pardon. C'est bon. Voilà les gars. Je dis c'est bon, c'est bon. C'est bon. Maintenant, l'élément input, l'élément input, il va nous donner tout simplement un champ de type email et comme indication pour dire à l'utilisateur que ici, nous attendons tout simplement une adresse email. D'accord ? Voilà. Et en plus ici, on va définir tout simplement un checkbox, d'accord ? Par exemple, c'est ça qu'on appelle un checkbox, c'est juste une cage à conseil. Une case à conseil tout simplement. Attends. Je mets tout simplement inputs. Le type checkbox. Le type checkbox. Ici, on va mettre comme value. On va lui donner comme value. Qu'est-ce qu'ils ont ici ? Remember. OK. On va lui donner comme value. Remember. Remember aussi. Remember. Remember ici. D'accord ? On va définir ici un label. Le label. Le label, ça va être se souvenir de moi. Bon. On va dire se souvenir tout simplement. Tout simplement. D'accord ? On va définir aussi un bouton. Ici, je vais enlever tout ça. Je vais définir. Pour définir un bouton, il y a un élément en achimel qu'on appelle bouton. Comme d'habitude ici. Donc, l'élément en bouton qui te permet tout simplement de définir le bouton. Et le bouton, on va le dire tout simplement type submit. Vu qu'on doit soumettre un formulaire. Donc, on doit soumettre. Quand tu mets le bouton, soit le type là, soit c'est un type bouton simple, soit c'est un type submit. Quand submit, c'est-à-dire que soumettre. Et ça dit que quand tu cliques sur ce submit là, automatiquement, il va envoyer les informations dans ce fichier là. Par exemple, regardez, on va voir ça. Là, je vais revenir sur le fichier. Ici, atelier 1. Je vais récliquer ici. Ça, c'est bon. Voyez un peu. Voyez un peu les champs. Donc, le bouton ici, le bouton envoie. Et là, il est ici. D'accord. Le checkbox là, le cage, la cage en console, ici. Donc, c'est représenté par ce team pool là. Ça veut dire que c'est le team pool type checkbox. Donc, email ici. Regardez ici. Le input email là, il est ceci. C'est représenté par... Regardez, vous avez vu votre adresse email. C'est juste une indication à faire. C'est ça l'important des press holders ici. Tu vois. Quand je mets press holder votre adresse email, c'est là. Il va, il va, il va, il va, il va, il va. « Il va, 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 il va. » Il va, il va, il va, il va, il va, il va. Il va, il va, normalement, il va recevoir toute cette adresse email. Et le deuxième champ, il doit tout en Anat riche. c'est tout cool qu'on a gagné d'accord tu vas un peu voilà je sais pas est ce que tu as une question c'est bon pour toi voilà maintenant vous avez vu actuellement c'est moche c'est pas c'est pas comme ceci pourquoi parce qu'il n'y a pas de css tu vas parce que le css c'est lui qui gère la mise en page mais quand même on a fait ceci regardez on va maintenant utiliser le css pour pouvoir pouvoir avoir comme ceci d'accord on va essayer de travailler le css pour avoir comme ceci déjà on est bien parti c'est bon ok 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 tu as raison tu as raison j'ai même oublié le texte voilà ici après le après le bouton on doit juste mettre ici un trait après un petit texte ok donc maintenant le trait comment est-ce qu'on doit utiliser comment est-ce qu'on doit matérialiser le trait donc c'est après ici on doit mettre juste HR bon même si on veut c'est bon ici c'est bon on peut mettre ici HR et on va mettre ici un petit paragraphe là voici le texte on l'actualise ici et voici notre et voici notre texte mais bon on va encore il n'est pas encore stylisé c'est bon voilà maintenant on va passer au css à chaque fois la plupart du temps c'est comme ça tu définis les scalettes html après tu passes au css maintenant donc j'avoue je vais définir ici le notre css le conteneur le conteneur c'est celui-là ici donc on voit ici donc ici il y a une bordure ici il y a une bordure je dois je dois définir ça d'accord maintenant mais attend même avant même de faire le contenu je vais prendre le contenu ici le contenu il prend deux éléments quelles sont ces enfants ces enfants sont ceci donc ce contenu là il a deux enfants ici il a le premier enfant c'est là le deuxième enfant c'est là donc j'ai dit pour un content d'accord j'applique la propriété display flex comme d'habitude avant même de faire quoi que ce soit tu dois faire display flex on va réactualiser la page tu vas voir on n'actualise automatiquement automatiquement il va essayer d'aller quoi il n'est pas pas donc si j'ai bien dit ok rien ne se passe pourquoi rien ne se passe exactement c'est ça c'est ça donc ici ça se trouve dans css et dans css il ya un système pour css d'accord l'agentualise automatiquement envoyé un peu il a mis les textes ici et il a mis notre formulaire là bas mais c'est pas un content mais au moins c'est quand même c'est bien c'est bon maintenant ici donc ici on doit avoir ici un espace avant d'ici un espace donc en plus on doit les on doit l'aligner sur l'horizontale donc il y avait deux propriétés qu'on avait vu tout à l'heure d'abord c'est flex direction d'ailleurs j'ai pris trois mots d'accord qu'on va l'heure on va utiliser aussi des chiffres à et quand elle pour pouvoir gérer ça à lui d'un à lui disant ce qu'il sera tout simplement et on actualise automatiquement on a aussi pourquoi parce que ça ne change pas parce qu'il s'il est le tel le texte est un peu long mais on va essayer de garder ça comment est-ce qu'on doit faire ça ok donc ici on a mis des chiffres à rangs c'est ça c'est flex d'ailleurs ils ont été bon ok donc moi nous on doit définir ici on doit définir ici une 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 lager ici donc c'est ce bleu texte là je dois je dois le donner tout simplement une largeur maintenant je vais prendre l'élément là d'accord même attend je vais même faire ceci ou est le bloc de texte est là ok j'ai le plan ici la classe je viens ici j'ai mes points et je le dis huit fois ça dit que ça suffit la large je vais lui donner tout simplement bisouit je parle je pense que ça va faire l'affaire automatiquement voire donc il aimait déjà décide et il a mis ici un espace il a mis un espace je vais augmenter ça je vais essayer de faire venir elle est là aussi si tout unité mais j'avais une unité je vais me faire 25 voilà donc je crois là c'est bon d'accord voilà ici j'ai un espace ici j'ai un espace mais là qu'est ce qui qu'est ce qui qu'est ce que je dois faire d'autres ok je dois augmenter en fait avant avant même de faire ça désormais on est parvenu à faire ça je dois le centrer parce que d'aller ici ils ne sont les ici les éléments sont centrés par contre ici les éléments ne sont pas centrés voici un espace par contre ici il n'y a pas d'espace comment est-ce que je dois faire ça c'est très simple je vais utiliser la première année je vais lui donner tout simplement c'est un peu automatiquement vous avez vu automatiquement il n'est ça il est à centrer tu vois à lille la progrès c'est à l'équipe dames donc tu prends le contenu qui appellent la pub et à l'équipe sur le lab de la sainte automatiquement il va essayer de l'aide de l'exemple d'accord par exemple ici quand tu viens ici tu vas voir il va t'expliquer à l'équipe donc quand tu t'appliques à l'équipe c'est par exemple il prend comme valeur la première valeur c'est réflexe à la dernière la deuxième valeur c'est un strat centre est de suite basse là et de suite d'accord voilà mais non donc c'est comme ça c'est comme ça que c'est comme ça qu'il fait qui qui fait les choses ok on aura les assemblées ici mais non ouais ici il ya un cadre ici d'après un cadre ici et il ya un fonds gris on va essayer de faire ça on va prendre l'élément là c'est avec une forme de propre au bien ici on met point est informé on va lui donner un programme car je vais prendre ici voilà c'est bon on va voir ce que cela va donner on a réalisé automatiquement bon c'est pas c'est pas c'est pas tout de l'idée que ça j'ai plein de c'est une clinique là je pense à voilà ça c'est bon maintenant il ya un espace ici il n'y a pas d'espace ici comme notre cas ici le truc c'est centraire et il ya ici un espace un espace un espace un espace comment est-ce qu'on doit à la propriété pas dit automatiquement on va dire ok sur les quatre côtés tu vas faire paris de 15 pixels j'actualise automatiquement il les a donné qu'est ce que c'est bon c'est bon ok donc là c'est bon maintenant on doit on doit afficher aussi les boursiers on doit mettre ici les bordures d'accord et en plus ça doit être arrondi un peu la propriété c'est ce qui nous permet de faire ça c'est la propriété bonne bonne et il prend la largeur d'abord ici il prend la largeur je vais lui donner un pixel et ça c'est le type de bord d'une souris et il prend comme troisième paramètre il prend la couleur donc la couleur je vais le donner par exemple je vais faire plus seulement là je vais choisir ici je vais le mettre en rouge comme ça là tu vas voir la couleur de la bordure voilà la bordure maintenant je vais le laisser je vais le laisser ici je vais prendre la couleur de l'eau ok là c'est bon je dois juste arrondir les petits coins comment est-ce que je dois arrondir ça je dois utiliser la propriété de bord de radius donc toutes les propriétés là je te demande tout ça pour qu'après tu tu pourras maintenant faire faire des recherches sur ces propriétés là d'accord bord de radius je vais lui donner 5 pixels je vais lui donner ça qu'on est syndicat à gauche à droite en haut en bas tu dois mettre chaque coin du côté tu vas le mettre à 5 on a un peu comme ceci bon je prends la couleur c'est pas c'est pas si top que ça ok donc c'est bon voyez ici on a arrondi un peu les coins là c'est bon maintenant on doit les centrer donc on doit on doit centrer notre formulaire là on doit les centrer d'abord on va essayer d'ajouter d'ajouter chaque formulaire on va essayer d'ajouter comme ceci de faire chaque champ on va essayer de le faire comme ceci chaque champ d'accord maintenant comment est-ce qu'on doit faire ça je reviens ici ici ce champ là je vais lui donner chaque champ je vais lui donner classe forme contrôle forme le nom je vais prendre aussi la même classe je vais mettre ça ici maintenant je dois je dois styliser cette classe là ici je reviens sur mon css je mets forme contrôle d'abord je dois ajouter des paris d'accord donc pas je vais dire je vais dire comme ça là il va il va il va les centrer tu peux même mettre important c'est juste pour dire que ça c'est aussi c'est très important bon il ne va pas il n'a pas une énergie a pas autant c'est pas grave maintenant je vais lui donner deux centimes 50 pixels avec chaque chaque coin il va falloir que tu me mettes je vais mettre 25 ou même 20 et je vais aussi lui donner des marges pour les marges je vais dire c'est bon je vais enlever parce que ça fait au bon effet des marges ok donc les années à danser c'est c'est bon tu vas encore l'est maintenant là je dois changer la couleur des bordures ici la couleur des bordures comment est ce que je dois faire ça j'ai bien sûr ce sont contrôlés si j'ai dit bon de ma bonne cal pour changer la couleur des bordures j'ai utilisé la dure même j'ai même pas changé tout simplement les bourges mais j'ai vu tout simplement changer la bordure je vais dire au plus cher je vais dire solide là je vais dire 0,0,0 et on va voir ici ok donc là c'est déjà bon maintenant on doit juste les arrondis qu'est-ce que tu dois faire je dois dire j'ai utilisé mal à profiter bord de la liste bon de la liste comme ceci 5 pixels 5 pixels c'est bon maintenant c'est pas trop centré parce qu'ici on voit que ça c'est trop centré maintenant je dois je dois essayer de laisser les centres et je vais voir comment ce que je dois faire ça ici on a on a ici des éléments même ici je peux utiliser flexbox maintenant comment utiliser ça sur flexbox je dois tout simplement définir ici une vive pour les englobés comme ça ça sera tout simplement un seul élément je vais d'avoir regardé notre profil il est à tout simplement là c'est bon donc je vais je vais englober ça tout ça je vais englober dans une vive donc ici donc cet élément là il n'a qu'un il a que il a il a un enfant tout simplement il a un enfant tout simplement je vais l'utiliser d'un item forme et si je vais dire display max mais le but de si faille vu que c'est un seul élément j'ai vu tout simplement à ligne à lignes donc je vais dire ici 5 poule là on appellera voilà on appellera il m'a fait qu'on a j'ai ajouté d'ici pas combien pourquoi 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 n'a été informé si tu penses que je pouvais le mettre où m m m m m m m m m Pardonne-moi. voilà 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 pardon tu disais pourquoi je l'ai dit ici par exemple si je comprends bien par exemple je vais enlever ça d'accord je vais dire attend je vais même tester je crois que tu veux me donner une idée là je vais voir ici j'aime être magnifique pour ceci balaïd et il est un centre ce qui est ici et je dois prendre ceci je dois le déplacer voilà là c'est bien du coin alors j'ai perdu de la connexion en mettant un tout petit peu j'ai perdu de la connexion j'ai perdu de la connexion en mettant un tout petit peu j'ai perdu de la connexion en mettant un tout petit peu j'ai perdu de la connexion en mettant un tout petit peu j'ai perdu de la connexion en mettant un tout petit peu j'ai perdu de la connexion en mettant un tout petit peu j'ai perdu de la connexion l'organique j'ai perdu de la connexion l'organique par exemple ici donc en fait l'erreur que j'avais fait c'est que même par exemple ici le bloc là le formula il va le conseiller comme un bloc d'accord ok ici le formula il va le conseiller comme un bloc comme un enfant donc c'est pareil pour cette ville là par exemple ici je n'ai même pas du maître ici là 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 dit là c'est pas c'était pas important je pourrais même gagner ceci en plus c'est valable là je peux même les laisser ici par exemple j'enlève ceci automatiquement maman il doit donner exactement la même la même réponse bon c'est pas c'est pas c'est pas grave je vais me laisser c'est bon je vais venir ici je vais aller mais ça maintenant c'est que je veux faire moi c'est que je veux prendre cet élément là je voulais je veux les années je prends ce formulaire là et je veux les aligner tout simplement donc ça que ça moi que je veux faire il soit j'ai une solution donc la première solution c'est ici par exemple au niveau des formes contact ici au niveau des formes contact moi j'ai utilisé les les paris par exemple j'ai utilisé ici par une lettre et pas d'un raid et c'est de l'aider par une par exemple je vais le donner les 25 pixels on va voir l'aider par une lettre et pas d'un raid et pas d'un raid et pas d'un raid et pas d'un raid donc je m'ai aimé ceci mais là je peux augmenter je vais essayer de dire ça va l'ampleur automatiquement envoyé de qu'il ajoute ici un espace et après il n'est il n'est à il n'est à centrer normalement tu vas encore donc moi je vais tout le monde il va essayer de m'aider l'espace je veux qu'il laisse l'espace là bas en plus est aussi centré l'élément là par exemple si j'enlève ceci la valeur de ce panin l'être là automatiquement il n'arrive l'espace là et moi je veux qu'il gagne le même espace là mais il est si je veux qu'il essaie de centrer aussi c'est l'élève ces éléments là maintenant commence là c'est très simple d'accord donc ça c'est le formulaire le formulaire il est présenté pour ceci d'accord maintenant je vais je vais définir ici une une ville il va englober ici je vais lui donner tout simplement comme classe condamne forme et dans ce contenu formula donc celle-là c'est l'est dans ce qu'on est là il va il va considérer ce formulaire comme un élément il va nous considérer comme un élément tout simplement ici quand elle parle je vais appliquer mais dans la preuve des fêtes du split flex si je vais donner flex si je vais donner à l'écouté c'est un truc je vais lui dire ok il faut il faut les centrer carrément donc puissant tout le monde carrément là est ce que ça c'est qu'on t'en forme là j'ai aussi je vais essayer de voir je vais inspecter l'élément le formulaire si je vais dérouler j'ai déroulé je vais voir les propriétés de forme ici en fait il a bien il a bien s'entraîner le formulaire mais moi ce que je devais faire c'est ceci donc c'est ceci tu devais faire c'est ceci maquette ici à l'intérieur ici je dois définir aussi une autre vidéo voilà comme ceci maintenant ça devrait fonctionner je vais voir il va inspecter l'élément il n'a pas il a concentré ça pourquoi ok donc ici alors je dois utiliser flex direction pour le but du moment que c'est 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 à cause de ça à cause de ça qu'il a mis ça ok donc là c'est à peu près c'est bon c'est qu'on a perdu notre barre là et même moi je veux moi je veux je veux pas ça en fait d'accord on va faire ceci excuse moi un peu c'est qu'avec les netflix box là il va falloir être très 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 d'attentif sinon ça risque d'être un peu compliqué bon là c'est pas grave d'accord maintenant donc on a ceci au débat donc nous qu'est-ce qu'on veut faire qu'est-ce qu'on veut faire nous on veut on veut centrer ces éléments là on veut les mettre ici actuellement il est il est dans ouais ok nous on veut centrer ces éléments là on veut les mettre ici ok qu'est ce que je dois faire ici de ces éléments là du coup là je crois que par exemple si j'ai un groupe ça là je peux centrer ces deux éléments là mais l'élément là aussi je vais pas le centrer ici donc c'est pas grave on va pas se prendre l'attre pour ça là d'accord on va d'abord styliser ceci ce bouton là d'abord on va essayer de voir ce bouton là donc le bouton là il est comme ça on va dire tout simplement ce bouton on va lui donner tout simplement une place après on y reviendra sur notre point de mettre d'accord donc je vais mettre ici point là je peux mettre ça en commentaire parce que actuellement je ne l'utilise pas pour le bouton je dois styliser tout simplement le bouton maintenant le bouton ici je dois lui donner un pas grave et on veut une bordure et et des boudilles d'arrivée ici donc c'est comme ça que j'ai 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 dû à définir les lignes d'accord mais là je vais lui ce bouton je vais donner pas grand calme et la couleur ça sera bleu même je vais même prendre ce bleu là je vais tricher ici je vais inspecter l'élément d'accord donc automatiquement il va essayer d'inspecter l'élément et je vais prendre la couleur ici j'ai prendre cette couleur là c'est bon j'ai bien ici voilà j'ai déjà la couleur ici et même pour le bord de calme la la couleur des bordures je vais donner la même couleur ici pour la couleur des écrits puis attend on va voir ça d'abord avant d'avancer on appuie à l'élément on a ceci mais on doit avoir ici les écrits blancs comment je dois faire ça je dois utiliser la propriété calme donc la propriété calme il j'ai appuie à l'élément la couleur du texte je vais donner white d'accord j'appuie à l'île automatiquement il met la couleur ceci maintenant moi il doit prendre toute la largeur il doit prendre toute la largeur d'accord je crois même quand j'ai mis display display bloc normal il doit prendre tout le ok c'est bon maintenant là je dois tout simplement augmenter les les padding et les les palettes la pauline d'être la pauline ride qui est de l'élément qui est de l'élément à l'élément qui est de l'élément qui est de l'élément ok c'est voilà c'est ça c'est ça maintenant là alors j'ai utilisé la propriété de synthèse comme ceci j'ai dit ok à gauche c'est un pixel à droite un pixel et en bas qu'est-ce que c'est ici ça doit être c'est d'accord ça c'est à ou 15 pixels à gauche c'est un pixel en bas ici à gauche voilà donc on doit encore augmenter un peu donc ici à gauche et à droite on va dire on va dire 100 on va exercer un peu là on va dire 100 c'est bon ok bon après c'est bon il doit prendre exactement la même taille alors je vais prendre 95 c'est pas la fête c'est pas la fête On va augmenter un peu, on va faire les bords de radius ici, bords de radius et je te le donne comme église comme ça. Là tu pourras, quand tu feras le projet, là tu pourras le personnaliser, c'est à partir de là que tu vas apprendre beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Donc là ici, on a ceci, c'est bon, même ici je ne dois même pas mettre le bon local, mais je crois que je peux mettre ici un pixel et je peux mettre solide. Solide, ok, donc là c'est bon. Voilà, donc ici on a un petit bouton, on va juste augmenter la taille ici, on va voir, ils ont augmenté ici la taille et aussi c'est un peu français. Mais on peut augmenter la taille, on va utiliser la propriété font size ici, on va lui donner, disons 25 pixels. Et font weight, font weight, on va utiliser tout simplement bolden pour rendre foncé les écritures. Ok, bon. Donc là, c'est bon. Donc là, c'est bon. Maintenant, on doit augmenter aussi la taille de ce souvenir là, d'accord. même, je peux même ajouter ici, pour ce btn, je dois ajouter ici une marge, marge top, pour ici, pour ce souvenir et le bouton là. Voilà, donc là c'est bon. voilà on a augmenté tout simplement la taille de ces écritures là est-ce que c'est bon pour toi tu comprends maintenant voilà donc on doit juste augmenter cette taille là là ce souvenir ici donc c'est un label maintenant je dois réduire tout simplement une classe je vais dire forme je vais prendre maintenant ce forme de label là je mets point forme de label je dois augmenter tout simplement la taille voilà je vais lui donner plus de 15 pixels 15 pixels c'est encore plus petit j'ai d'augmenter à 20 secondes en plus je dois même rendre fort c'est un programme de renouveau français france souhaite pas dire qu'à temps c'est bon même faire une documentation sur ses sujets propres et de l'un d'accord donc là on est ici on doit augmenter la taille moi je dis qu'après après c'est bon quoi tu vas donc on est parvenu à faire ça avec un flexbox on va augmenter ici la taille comment ici on vient on revient ici sur le sur ce achat là donc je vais lui donner tout simplement un identifiant et ça sera à terme il doit commencer par un yes d'accord il doit augmenter sa taille on t'aise il doit lui donner 25 pixels c'est bon il doit le rendre foncé bon il est foncé c'est bon hop c'est 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 de l'autre côté alors je vais je vais le bouger là c'est 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 bon donc on a on a comme je suis ok donc ici on doit augmenter la taille de la taille des textes pareil aussi et je vais lui donner comme place lit bon sens les noms quand je donne comme ça le nom ça a un petit peu d'accord ici les pixels je crois que ça peut faire la charge voilà après on est bon ici je dois juste pour être informé là là ok le vide fou je dois juste augmenter un peu de vie à 30 donc là c'est bon on a comme on a comme ceci donc et aussi c'est centré et pour le pour le contenu ici la classe contenu ici je dois définir et mes points ceci est là je dois lui donner plus simplement au background alors on va on va on va tester avec nous pour voir d'abord donc ils nous donnent ça avec nous là c'est bon mais là on doit juste donner ici un padding top et un padding rise d'accord on va ajouter ici un espace ajouter ici un espace c'est bon voilà donc on va dire padding je lui dis ok en haut pour avoir j'ai un petit peu à cause 0 de change rien en bas je crois qu'est ce que c'est et l'autre à droite j'en ai dit tout voilà automatiquement il a mis ça c'est bon maintenant là je dois je dois agiter aussi des bordures je vais prendre tout simplement mode un pixel le type de bordure c'est solide d'accord et la couleur je vais prendre gris là c'est bon mais je peux même enlever ici le background voilà donc après on a comme ceci c'est bon ici il doit juste ajouter s'il va là donc les élèves les boxes size ici la propriété je dois juste ajouter de la la propriété box size la box box shadow dans le moment box shadow donc box shadow et je veux dire ok tu vas prendre 15 pixels ici ici tu vas prendre 50 pixels bon je vais donner la même couleur c'est bon je vais donner la même couleur c'est comme ceci bon d'accord par exemple ici automatiquement il met ceci mais bon si j'ai même pas de ça je dois donner la même couleur c'est bon là aussi tu peux faire une documentation sur ces propriétés voilà tu vas prendre beaucoup de choses sur ces propriétés je dois aussi je dois aussi je crois que j'ai même enlevé les bordures là je dois dire bord de nombre là c'est c'est bon à peu près donc ici 50 pixels c'est bon j'ai même 2 pixels voilà à peu près on est bien c'est bon donc là c'est bon je dois juste ajouter ici une marge une marge une marge une marge des marges voilà automatiquement il fait descendre deux trucs là bon à peu près on a on a comme ceci donc après on a on a bon on est encore on a on est on n'est pas trop loin de du résultat c'est pas mal voilà donc on a là on a comme ceci donc c'est c'est bon c'est bon c'est c'est un beau début quand même et ça fait ça fait quand même réfléchir pardon je t'entends pas bien ouais j'ai dit que le titre verticale il est donc ça il n'y a pas j'ai dit si vous voyez c'est notre page c'est un peu de façon on doit augmenter la taille c'est un peu content qu'on doit augmenter la taille et elle empêche d'aller à la ligne parce qu'on doit utiliser les flexbox par exemple oui oui ici on peut utiliser mais aussi avec le texte on voit aussi pour augmenter la taille et ça on peut augmenter quelle part à la ligne oui oui sur tout ça on peut aussi le laisser comme ça d'ailleurs je vais te le donner comme ton projet par exemple lorsque tu vas reprendre ce projet là parce qu'il y a tu as trop de choses à faire à revoir tu vois donc lorsque tu vas le faire tu dois le personnaliser et le changer par exemple ici tu peux changer la couleur ici tu peux augmenter la, 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 la taille de cette placeholder là tu peux faire des recherches ici de l'appliquer d'accord ici même regarde quand je survole le bouton ici tu vois hop pardon donc quand je survole ici le même ici tu peux enlever ça tu peux enlever même les traitements tu peux mettre juste un dièse comme ça là il ne va pas fatiguer tu peux mettre juste un dièse d'accord par exemple ici quand je survole le bouton regardez c'est la même souris mais on va changer le curseur comment est-ce qu'on doit faire ça on doit venir sur la classe bouton donc on revient il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer ici d'accord on met bouton il y a une propriété qu'on appelle curseur curseur on met pointeur d'accord on actualise et lorsque je survole automatiquement regarder il a, il a changé le curseur ici il y a la main qui apparaît mais pas le, pas, pas la, pas la flèche tu veux un peu voilà donc voilà il y a beaucoup de choses que tu peux, que tu peux, que tu peux faire avec les flexbox ou avec les propriétés CSS tu vas juste essayer de t'appliquer de revoir ensemble de revoir ça d'accord par exemple si tu veux faire ça au départ la première chose que tu peux faire tu peux prendre le code le même code que j'ai écrit là tu peux essayer de le prendre de reprendre ça tu revois, tu recoupies c'est comme si tu fais tu recoupies la leçon en fait tu recoupies ça à la main donc c'est comme ça que toi tu vas comprendre parce qu'en recopiant c'est sûr et certain que tu vas oublier des choses tu vas commettre des erreurs donc c'est là qui est intéressant en fait donc tu revends ok je vais regarder là où j'ai fait des erreurs tu regardes ça donc le fait le fait d'aller de faire des va et vient donc ça va te permettre de bien comprendre les choses tu vois donc c'est ça c'est très intéressant maintenant après après tu vas essayer de reprendre ça par toi même d'accord comme ça là aussi tu vas tu vas essayer de gérer ça si tu as des réponses il y a des questions ou tu as des choses qui sont un peu un peu fou vous n'hésitez pas à me faire signe donc je vais revenir sur tout ça et t'expliquer clairement d'accord c'est bon c'est bon attend je vais même je vais me fermer bon je crois que ici bon je crois que pour l'essence ça va je crois on va vas-y il faut il faut juste m'envoyer il faut m'envoyer nous pas et si vous pouvez la vidéo avec la vidéo si vous m'envoyez la vidéo c'est pas c'est pas ok donc je vais même je vais t'envoyer je vais t'envoyer les deux parce que le code aussi tu peux tu peux avoir besoin de ça d'accord ok ok je vais t'envoyer la vidéo et le code comme ça là n'hésite pas à revoir la vidéo à chercher aussi d'accord l'internet attend l'internet il est fait pour toi n'hésite pas à faire des recherches à chercher à chercher d'accord ok voilà c'est comme ça tu peux avancer et tout voilà bon on va on va se quitter ici comme ça je vais te laisser le temps de se reposer de revoir ça comme ça demain on va essayer s'il y a des questions on va essayer de les résoudre ensemble et attaquer un autre projet d'accord et ne vous inquiétez pas on va faire de pas à pas jusqu'à ce que tu aies les bases sur flexbox et les mêmes propers des css après là on pourra avancer et lorsqu'on fera tu vas voir ça sera encore beaucoup plus simple tu vas même pas te fatiguer avec tout ça parce que bootstrap il rend facile les choses surtout les flexbox c'est très simple avec bootstrap on va prendre on va prendre une semaine entière après bootstrap comme tu avances tu vas mieux comprendre les trucs là d'accord ok ok je suis juste à propos de la vidéo parce qu'il y a certains c'est quand la vidéo est en pause si vous pouvez les enlever pour moi ce sera mieux voilà voilà en fait même là la première vidéo que je t'avais envoyé c'est que j'étais en train de le couper mais tu sais la vidéo elle est longue tu vois voilà en fait actuellement même il est en cours même je travaille sur la vidéo je vais essayer de disons de couper toutes les parties qui ne sont pas utiles donc et de l'envoyer ok ok comme ça je vais envoyer une vidéo moins courte parfois voilà c'est ça c'est ça d'accord il n'y a pas de soucis ok ok c'est bon attend je vais couper la vidéo ici comme ça